Bernard Tapie, sa veuve Dominique a son dernier souffle, ses difficiles regrets. Leur vie est digne d'un véritable film. Mariée en 1987 avec Bernard Tapie en Grèce. Dominique Tapie a vécu avec son mari toutes les épreuves, les joies et les peines que la vie et le monde des affaires leur ont imposées. Mais tout ça s'est arrêté une nuit d'automne 2021, le 3 octobre, en effet, le businessman s'éteint après plusieurs années d'une bataille acharnée contre plusieurs cancers. Une épreuve pour Dominique, qui se retrouve à devoir gérer un deuil difficile et très médiatique. Comme elle le raconte dans son livre, Bernard, la fureur de vivre, sorti ce mercredi. D'autant plus que la mère de Laurent, 48 ans, et Sophie, 34 ans, qui était invitée danser à vous, n'a pas pu vivre les derniers instants de son mari. Malheureusement, je n'étais pas là pour. Enfin j'étais là mais j'étais endormie. J'étais tellement fatiguée. Mais je n'ai pas eu son dernier souffle, j'aurais voulu le prendre dans mes bras. Il est parti comme ça, a-t-elle révélé avec beaucoup d'émotion dans la voix. Il faut dire que comme elle l'a expliqué plusieurs fois, la septuagénaire était épuisée d'avoir soutenu son époux pendant plusieurs années sans faillir. Et n'imaginais même pas qu'il puisse mourir de cette façon, malgré la dégradation de son état physique. Je ne l'ai pas quittée du tout. On n'a pas eu une aide ou une infirmière qui ait pu rester. Sauf la dernière nuit parce que le professeur Spano, l'oncologue de Bernard Tapie, note de la rédaction, avait sans doute anticipé que, moi j'étais dans le déni le plus total. Je lui ai dit, tu sais, ce n'est pas la peine de me mettre cette infirmière parce que la nuit, depuis deux, trois jours, il ne me réveille plus. J'étais épuisée. Mais il m'a dit elle va rester à côté. Et donc j'étais là, oui, mais pas à ses côtés, a-t-elle raconté dans l'émission de France 5. Des souvenirs difficiles, notamment celui de l'une des dernières conversations qu'elle a eues avec lui et qui a marqué la journaliste et chroniqueuse Émilie Trand-Guillant. Quand il sent la mort approcher, il vous demande l'impensable, il voue de partir avec lui. Point. Virgule lui demande-t-elle. Une question à laquelle Dominique Tapie a répondu par la négative, je suis désolée mais je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête à partir. Et on imagine bien la douleur de revivre ces mots, à peine un an après sa mort. Si poate-ți dau totul peste cap, ca poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă-mbrac la costum, poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân. Pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a luvit până acum de fel, de fel, de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Te văd cu mou.